Bonjour, chers téléspectateurs, chers réunionnaires et réunionnaises, aujourd'hui, nous allons, vous allez, peut-être prendre le pouvoir, décider de ce qui se passe dans votre ville, votre quartier, votre pays, et c'est maintenant dans l'émission. Nous accueillons aujourd'hui M. Vincent Rivière. Bonjour. Bonjour Vincent, vous êtes candidat à la possession ? Oui, candidat à la possession pour les municipales de mars 2014. D'accord. 2020, c'est mieux. Vous allez remplacer Vanessa Miranville ? Disons qu'on va plutôt faire en sorte que la population se retrouve dans des idées qui, peut-être, ont fait défaut chez elle. Quelles idées, par exemple ? Le problème, c'est que Vanessa Miranville, en 2014, elle a justement incarné le renouveau politique à travers le fait que ce soit une femme, à travers le fait que ce soit quelqu'un de jeune. Le problème, c'est que rapidement, elle s'est retrouvée confrontée aux pires pratiques des vieux dinosaures de la politique. Donc, quelque part, on a été déçus terriblement de ce qu'elle a fait pendant ce mandat. Mais quelles sont ces pratiques des vieux dinosaures ? À partir du moment où vous vous présentez à une élection, et vous avez un certain discours, et dès que vous êtes élu, vous faites l'inverse de votre discours, votre parole n'a plus de crédibilité. Ça ne veut plus rien dire. Je pense notamment à ce qu'elle avait dit sur la carrière des lataniers. C'était quelqu'un qui était contre la carrière des lataniers pendant la campagne électorale. Donc, en expliquant aux téléspectateurs, pour ceux qui suivent, ou qui viennent d'arriver, les carrières des lataniers, c'est... Alors, la carrière des lataniers, c'est un projet que l'ancienne municipalité avait mis en place pour participer à la construction de la partie digue sur la NRL. Le problème, c'est que, se présentant comme une écologiste, elle avait milité pour que cette carrière soit interdite. Et rapidement, dès qu'elle est arrivée à la municipalité, elle a tout fait pour, justement, ouvrir cette carrière et donc renier la parole qu'elle avait. Comment vous voyez ça, Guy Roger ? Moi, je me demande si on n'est pas tous un peu comme ça. Qui dit que, quand toi, si jamais tu es élu demain, tu ne feras pas la même chose aussi ? Parce qu'il y a les dinosaures qui sont là. Et les dinosaures, ils sont très costauds. Et ils vont te tendre la perche. Et qui est assez intègre pour ne pas prendre cette perche ? Eh bien, je vais vous répondre. C'est quelqu'un qui est inachetable. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'on a des élus qui sont des gestionnaires, plus ou moins bons à leur niveau. Certains à la région, départements, collectivités, municipalités, etc. Mais à La Réunion, on n'a plus de leader. On n'a plus de leader idéologique. Aujourd'hui, moi, je suis incapable d'associer un homme ou une femme politique à une idée. Parce qu'il n'y a plus d'idéologie. Les gens arrivent au pouvoir sans idéologie, sans conviction. Et c'est ça qu'il faut être capable de changer. Alors, tu parles d'idéologie dans une vie politique. Quelles sont, toi, tes idées que tu veux mettre en place là-bas ? J'ai 32 ans. Je suis né à La Réunion. J'ai fait mes études à La Réunion. Je suis professeur d'histoire géo. Et je ne conçois pas vivre dans un département où la population est à 40% en dessous du seuil de pauvreté. Où chaque année, on a près de 10 000 étudiants qui quittent La Réunion pour aller se former à droite et à gauche et qui ne peuvent pas revenir à La Réunion. Il y a toutes ces idées-là qui font qu'à un moment, notre génération, ma génération, doit taper sur la table et s'imposer au niveau des idées. Donc, pour pouvoir vivre l'idéal, il faudrait qu'il y ait certaines choses qui soient faites. Donc, cet idéal, il faut les emmener au bout. Bon, là, maintenant, en parlant, le problème, il est toujours là. Donc, l'idée, elle doit être menée à bout. Mais cette idée, en général, dans toutes nos sociétés, dans toutes nos politiques, elle a toujours été des idées. Des idées de tout le monde. Beaucoup de gens ont des idées. Mais jamais, rien ne se passe. Pourquoi ? Pourquoi, aujourd'hui, il faut encore en parler d'idées ? Peut-être que la vie qu'on a, peut-être, je dis peut-être, la vie qu'on a, c'est quelque chose qui doit être vécue telle qu'elle est et viendra ensuite les choses qui vont aller avec. Mais l'idée ne peut pas être vécue. Ce qui doit être vécu, c'est la vie qu'il y a de chaque instant. Ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire peut-être pour comprendre un peu ce que vous dites, c'est que le programme ne fait pas la vie des gens. Exact. Mais est-ce qu'un programme peut refléter la vie des gens ? Et s'il le peut, est-ce qu'il est fidèle ? Je comprends ce que vous dites. Oui ou non ? Non, je m'oppose. Je m'oppose ce que vous dites. Parce qu'à mon sens, gouverner, c'est prévoir. Et pour le cas de la possession, on estime que d'ici 15-20 ans, la population va passer de 35 000 à 50 000 habitants. Donc, si ce n'est pas dès aujourd'hui qu'on prend les décisions en termes d'infrastructures, d'écoles, de routes, d'aménagements, ce n'est pas dans 20 ans qu'on va se dire « Ah, il fallait faire ça avant ». C'est pourquoi je dis que l'idéologie, l'idée, doit être le cœur des décisions. Et à partir de là, la réalité va se greffer autour de cette idée-là. Oui, mais l'idée de qui ? L'idée de qui ? Du peuple ou bien du ? Absolument, absolument. Alors, je précise, je ne suis pas du tout dans la logique d'un chef qui impose une idée. On mise complètement sur le participatif. Il n'y a pas mieux placé que les habitants dans les quartiers pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans leur quartier. Ou qu'est-ce qu'ils veulent ou pas. Qu'est-ce qu'ils veulent. L'idée, c'est de faire remonter, bouger cette base-là pour que ça arrive au sommet. Et c'est ça qui manque dans notre démocratie. La démocratie est en train de s'éteindre aujourd'hui. Pourquoi ? Les gens n'ont plus confiance en leurs représentants politiques parce que la population n'est pas écoutée, elle n'est pas consultée. Et tant qu'on ne prendra pas en considération ce que la population veut, on restera dans cette crise démocratique-là. Le problème, c'est que la population elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le milieu politique et ils ne votent plus parce qu'ils n'ont aucun espoir, ils n'ont rien. Ils préfèrent vivre comme on leur dit comment ils devraient vivre. Et il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de participation personnelle dans l'emprise sur le champ politique. Donc, chacun regarde son petit confort et il veut le garder. Et il va te dire, si toi, tu es maire, tu dis, moi, je veux rester comme ça. C'est ce que les gens, ils vont te dire. En général, c'est ce qui se passe depuis toujours. Parce que, tu vois, on veut garder la sécurité. On veut en sorte que tout se perpétue de la même manière. Et, tu vois, l'idée, ça donne une promesse à ces gens-là. Il y en a qui vont dire, ah oui, mais c'est une bonne idée, moi, je veux sortir de là. Mais ils vont sortir de là pour une idée. Ils vont sortir de là parce que tu leur tends quelque chose pour les appâter. Mais en fait, moi, je dis, allons pas appâter parce qu'eux, ils sont responsables. On n'a rien à promettre. C'est eux qui doivent se promettre à eux-mêmes que je vais sortir de tout ce carcan, ces habitudes, ces trintrins qui traînent depuis des décennies et des décennies. Et, à mon avis, quand une population s'éveille, tu n'as plus besoin de chef. Tu as besoin juste de ce que la population dit et la population met sur la table le chef. Avec l'idée principale qui sort de là, c'est le chef. Et peut-être que là, le rôle de celui qui veut faire ça, à mon avis, c'est de mettre en place une prise de conscience dans notre société qui n'a pas aujourd'hui. Est-ce que Vincent Rivière penserait mettre en place cette prise de conscience, donner le déclic ? Il faut remettre en place la démocratie participative. Chose que Vanessa Miranville avait tenté de faire, mais ça s'est rapidement effondré. Nous, on a comme projet... Tu veux dire le RIC ? Tu parles du RIC, là ? Non ? Je parlerai du RIC tout à l'heure. Oui, d'accord. Mais déjà, au niveau du conseil municipal. Vous savez que c'est un certain nombre d'élus qui prennent les décisions. Nous souhaitons que chaque élu soit associé à des binômes citoyens. Que chaque décision soit prise en considération avec la volonté de 5 ou 10 binômes. Et que ce ne soit pas simplement l'élu enfermé dans son conseil municipal qui prenne ces décisions. Lorsque vous avez parlé du RIC, on a décidé de mettre en place une consultation de la population lorsque certains projets dépassent une certaine somme. C'est la seule façon pour remettre la démocratie au cœur de là où il doit être, c'est-à-dire entre les mains du citoyen. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on dépense des millions. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un projet qui a coûté 8 millions et qui aujourd'hui est en ruine. Parce que justement, ça ne correspondait pas aux attentes de la population. Comment ça se fait qu'à un moment, on ne consulte pas la population pour dire oui, c'est quelque chose de bien, non, c'est quelque chose de mal. Et à partir de là, soit valider le projet, soit le retirer. Mais il faut arrêter avec ce système où ce sont les élus qui décident dans leur tête. Oui, moi, j'aimerais un projet pharaonique pour marquer mon nom dans l'histoire. Et au final, ça n'a rien de concret avec la population. Tu parles, c'est cela ? Comment ? Les dinosaures, tu parles, c'est cela ? C'est ceux-là qui tiennent le pouvoir, qui ne veulent pas le lâcher ? Non, non, c'est... Je dirais que le pouvoir reste dans les mains du citoyen. Mais le problème, c'est que le citoyen a trop souvent été acheté. Acheté à coup de contrat. Acheté à coup de pression politique. Je ne parle même pas du sort des employés communaux qui n'ont même pas le droit de regarder à droite ou à gauche parce qu'ils sont quelque part un peu fliqués. Le problème, c'est que si on n'arrive pas à redonner à la population le choix dans son destin, eh bien, on se dirige vers la fin de la démocratie. Et ça, ce n'est pas pour les 10-15 ans, c'est pour bien plus rapidement que ça. Bien sûr. Est-ce que finalement, la démocratie participative, ce n'est plus juste un argument marketing pour les élus et candidats ? Parce que derrière, le citoyen, il ne peut rien faire. C'est-à-dire, même s'il pouvait faire. On dit participatif et les gens ne participeraient quand même pas. Et puis, ils attendraient qu'on comprenne ce qu'ils ont dans leur tête pour anticiper leurs besoins. Parce que c'est ce dont on a été habitués pendant des années et des années. Mais pour venir à une vraie participation, comment est-ce qu'on s'y prendrait ? Moi, c'est vraiment une question que je me pose. de ceux qui pensent que les citoyens... Que juste une consultation pour dire c'est bien ou mal, est-ce que ça suffit ? Non. Les citoyens doivent être capables de prendre leurs décisions. Mais au préalable, il faut qu'ils soient correctement informés. On ne peut pas dire à quelqu'un alors vous êtes pour ou contre, alors qu'il ne connaît ni les dossiers, ni les enjeux, etc. C'est pour ça que l'un des rôles de l'élu, ce n'est pas simplement d'administrer sa commune, mais c'est aussi de faire le lien entre la population et le citoyen. Et je répète, je répéterai toujours, si on ne remet pas le pouvoir c'est pour ça que la démocratie participative n'est pas seulement un argument marketing d'une classe politique qui sera en quête de renouveau. L'idée, c'est que le citoyen à l'origine, on peut parler de la démocratie athénienne, c'était lui qui choisissait ce qui se passait dans la cité, dans la ville. Et le problème, c'est que si on continue vers cette voie-là, les citoyens, comme tu disais tout à l'heure, vont se retirer de plus en plus et au final, on va gérer la ville avec un nombre d'élus qui sera élu toujours par les mêmes personnes, acheté toujours avec les mêmes contrats et on ne s'en sortira pas. Avec des élections financées, souvent avec l'argent non pas du peuple mais des plus riches et donc on créerait un système qui aujourd'hui est le cas, aristocratique, mais avec un vernis démocratique. Guiroger. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète, c'est que nous avons été formatés depuis des générations et des générations et des générations et des générations. Mon grand-père l'a dit à mon père, mon père me l'a dit, je l'ai dit à mes enfants. Construis-toi un avenir, tu seras en sécurité, apprends bien à l'école, tu auras un diplôme et tu auras quelque chose de sûr. Mais j'ai remarqué, moi, pour avoir fait tout ça, parce qu'on est des humains, on le fait tous, pour avoir fait tout ça, je me suis toujours dans l'insécurité. La sécurité, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on nous a vendu en disant, voilà, la société, la belle société qu'on veut, c'est ça, tu vois. C'est d'être bien avec sa voiture, son argent et sa main. Parce que c'est tout. Les gens, on a ça dans notre tête, au fond, au fond. Et c'est ce qui les intéresse, quelque part. La plupart d'entre nous, on n'est intéressé que par ça. Tu regardes aujourd'hui, dans ce monde, il n'y a personne qui est intéressé pour la vie commune. Moi, d'abord. Les autres, après. Et moi, je pense que ce qui m'inquiète, justement, c'est cette conscience d'individualisme qui s'est installée en chacun d'entre nous. Et moi, je me pense sur une révolution, je pense qu'il y a une révolution à faire. Mais cette révolution, elle n'est pas à l'extérieur de nous. Elle n'est pas dans nos gouvernements. Elle n'est pas dans la mairie. Elle est en soi. Et celui qui s'engage à vouloir que les choses changent, ce n'est pas là qu'il faut qu'il se dirige, peut-être. Peut-être voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour que les cœurs changent, les directions changent, que l'individualisme s'estompe et qu'on puisse se donner la main entre nous pour vivre ensemble sur cette belle planète. Et c'est là que, moi, je pense que la démocratie, la vraie démocratie, elle va naître quand les gens, ils auront ensemble cette capacité de se donner la main sans se taper dans les pattes les uns et les autres. parce qu'aujourd'hui, on est en train de se critiquer les uns et les autres parce qu'on n'est pas pareil, on est différent. Lui, il est riche, lui, il est pauvre et tout ça. Et c'est ça qui fait la société. La société, elle n'est que ça. À mon avis, ce n'est pas incompatible tout simplement parce que le collectif n'est qu'une somme d'individualité. Et tant que ces individus auront justement des difficultés, des difficultés sociales, parfois des difficultés culturelles, des problèmes en termes d'accès à la culture, à l'éducation, et bien c'est peut-être ces défauts-là qu'il faut que justement il y ait des réactions individuelles qui ne sont pas compatibles avec le commun collectif. Et c'est pour ça qu'il faut agir à la base. Et honnêtement, les municipales, c'est qu'une étape. Une étape parce que on ne compte pas s'arrêter simplement à la possession. C'est toute la réunion qui doit être dans cette dynamique-là. et nous sommes sur un temps moyen et un temps long. Tu veux dire que c'est des prémices ? Les prémices du changement ? Le changement, c'est un mot utilisé à toutes les sources. Vous pourriez paraître bien. Oui, on va faire le changement, super. Sauf que le changement a été dénaturé. Il n'y a plus rien qui est derrière ce changement-là. Tout le monde... Regardez tous les candidats, il n'y en a pas un qui ne dit pas on va faire le changement. Il n'y en a pas un qui ne dit pas ça. Osons le changement. Ils disent tout ça. Mais le changement qui sera profitable à quelqu'un. Donc ça reste une promesse. Mais moi, je pense qu'il faudrait leur dire aux gens changez-vous. Changez. Vivez autrement. Aimez-vous les uns les autres. Et on verra qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est ça notre problème. C'est qu'on ne s'aime pas les uns les autres. Il y a quelque chose que je trouve quand même assez intéressant dans vos dialogues c'est qu'il n'y a absolument aucune tension. Là sur le plateau je peux vous le dire même aux téléspectateurs il n'y a aucune tension. J'en ai accueilli quelques-uns des candidats des élus. J'en forme aussi pour la prise de parole et la com. Mais vous avez une certaine qualité d'écoute. Vous vous arrêtez. Vous vous posez. Vous écoutez Guy Roger qui a des idées pas comme les autres d'ailleurs. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Vous écoutez patiemment et voilà j'ai assez rarement vu ça. Est-ce que c'est parce que vous voyez le temps moyen le temps long que vous avez cette patience d'écouter ? Non. En fait parallèlement à mon métier de professeur je suis également analyste sur une chaîne publique je ne citerai pas le nom et l'idée c'est que j'ai l'expérience des discussions. Tout à l'heure je vous parlais de joute verbale argumentée. L'intéressant dans une discussion c'est justement d'écouter l'autre déceler son argument et proposer un argument différent. Et c'est ça aussi qui manque aussi dans les conseils municipaux parce qu'on se rend compte que souvent les élus de la majorité et les élus de l'opposition s'effritent entre eux mais au final il n'y a rien de constructif qui sort parce que déjà ils ne s'écoutent pas et qu'ils sont peut-être dans une action médiatique plutôt qu'un profond travail envers la population. C'est-à-dire que là vous n'avez aucune frustration de n'avoir quasiment pas parlé de votre programme dans cette émission ? Non, l'essentiel encore une fois c'est l'échange c'est l'échange de construction. Parce que juste avant vous j'ai accueilli un autre candidat sur une autre ville et j'ai senti que vous voyez la moindre question s'opposait au programme qu'il voulait mettre en place absolument. Et il y avait une tension il y avait une pression que j'ai continué à ressentir même en dehors du plateau où je lui ai dit écoute je suis en situation handicap et j'ai demandé la AAH ça fait 7 mois qu'on ne me l'a pas versé qu'est-ce qu'on fait ? Il m'a dit moi je ne peux rien faire pour toi parce que je suis de telle ville toi tu es de telle autre il faut que tu ailles demander à quelqu'un qui est dans ta ville et ça j'ai trouvé ça très intéressant comme échange parce que ça m'a montré qu'on s'invite les uns les autres à soit combattre c'est-à-dire tout casser appeler freedom humilier un tel critiquer tel autre c'est pas du tout ma ligne de conduite et puis dans un autre cas de trouver un sauveur qui va nous sortir de notre pétrin je ne crois plus au sauveur vous ne croyez plus au sauveur ? bienvenue au club bienvenue au club donc comment est-ce que vous voyez ça à vous ? c'est-à-dire comment est-ce que vous abordez la politique puisque vous avez l'air d'être dans une nouvelle tendance une nouvelle attitude ? on est à une époque charnière où les outils politiques traditionnels les partis politiques sont amenés à disparaître dans les 10-15 prochaines années et ce qui va remplacer ces mouvements-là ce sont les mouvements citoyens justement et encore une fois c'est faire remonter ce que les gens pensent pour que soit appliqué un programme en fonction de la réalité des gens je pourrais arriver aujourd'hui en disant oui il faut baisser les impôts oui la cantine gratuite oui c'est des choses qui sont d'un point de vue marketing politique très intéressantes mais est-ce que ça correspond également aux attentes immédiates de la population je veux dire par exemple on a la possession je peux quand même parler du cas des Mafaté parce que les Mafaté représentent une population qui ne vote pas beaucoup ils ne sont pas très nombreux en tout cas à la possession et parce qu'ils ne votent pas beaucoup il faudrait ne pas s'occuper d'eux moi je dis non moi ce que j'avais pensé avec notre groupe c'était que la continuité territoriale qui est aujourd'hui utilisée pour les billets d'avion et bien que cette continuité territoriale soit accordée aux Mafaté pour qu'ils puissent rejoindre la cote à moindre coût parce que à l'origine la continuité territoriale c'était une aide de l'État pour désenclaver les territoires qui étaient enclavés comment ça se fait qu'aujourd'hui ça ne bénéficie que à une compagnie aérienne c'est très bien parce qu'il y a une classe moyenne qui a besoin de ça on est d'accord il y a même de l'argent qui est parti dans un trou puisque XLROS avec tous les sous qu'ils ont reçus mais faire en sorte que les Mafaté puissent aussi bénéficier de la continuité territoriale pour rejoindre pour payer peut-être le taxi peut-être l'hélicoptère l'hébergement de leurs enfants qui sont sur la côte moi je trouve que ça c'est l'idée d'origine même de la continuité territoriale ça fait partie des choses des idées qu'on va mettre sur la table et le problème qu'on a à la possession c'est qu'on est à 4 mois des élections et il y a une pauvreté consternante dans les idées j'ai jamais vu à 4 mois des élections aussi peu d'idées dans l'air à l'approche des élections et donc nous on est là aussi pour relever ce niveau est-ce qu'il y a de l'engagement au niveau de tu sens de l'engagement au niveau de la population même la population est en attente en attente d'un changement comme je vous ai dit tout à l'heure mais est-ce qu'ils n'ont pas un engagement un peu il y en a beaucoup est-ce que parce que moi j'ai remarqué par exemple je vais sur Seine-Denis les gens ils ont envie d'agir mais ils ne savent pas comment ils ne savent pas comment ils ne savent pas pas où prendre le bout donc ils attendent comme tu le dis bah oui on ne sait pas par où commencer non mais clairement moi je parle aux téléspectateurs je suis pareil c'est fait exprès c'est fait exprès comment on fait pour agir alors qu'on n'a aucun pouvoir on n'a pas les finances on ne sait pas où s'adresser on arrive devant un mur institutionnel face auquel on nous dit il faut passer par un tel par un tel par un tel et puis ensuite à la fin t'as rien et t'es épuisé parce que t'as pas fait autre chose que de chercher à atteindre ton but et à chaque élection tous les 5 ans 4 ans 7 ans il y a un temps on te dit la population a besoin de ça vous avez besoin de ça un tel c'est une honte qu'il soit dans cette injustice là on va le sortir de là et bien les gens se disent c'est un vrai gain d'intérêt mais bon on le fait une fois deux fois on peut mentir mille fois à une personne et à un moment donné elle se lasse des mensonges c'est comme il vient de dire c'est que la politique aujourd'hui dans le monde elle a été faite comme ça depuis des millions d'années et aujourd'hui il faut que ça cesse mais il faut qu'on trouve la cause qui a fait que tout ça s'est mis en place c'est le fait que certains veulent se maintenir au pouvoir alors même qu'ils ont échoué la génération précédente a échoué qu'on le veuille ou non on ne sait pas s'ils avaient les moyens de réussir ou c'était une question de volonté et aujourd'hui c'est une nouvelle génération de justement relever le défi des problèmes qui nous concernent aujourd'hui et de ne pas attendre qu'un sauveur vienne en disant voilà on va faire ci on va faire ça c'est à nous de prendre les choses en main et de réagir pour nous j'aime bien quand tu dis ça nous c'est qui nous ? nous mais c'est la population voilà très bien donc ça c'est important à mon avis tu vois je suis avec toi dans le sens où tu vois s'il n'y a pas nous parce qu'aujourd'hui c'est un qui dit à tous quoi faire avant c'était comme ça oui mais non mais c'est toujours comme ça aujourd'hui il ne faut pas se leurrer ça se passe toujours comme ça il y a Macron qui dit comment il faut faire tu sais et il n'écoute personne tu vois et tu vois c'est cette tendance là cette tendance de pouvoir basculer en disant que c'est un qui le un ne peut plus dire à tous mais tous doivent dire au un ce qu'il doit faire chers amis nous allons conclure cette émission ensemble sur cette belle conclusion merci merci Vincent Rivière pour la possession merci Guy Roger merci et bon ben on sait qu'on doit unir nos voix unir nos volontés unir nos forces et si on n'arrive pas à s'unir nous serons perdants là c'est certain mais il semblerait qu'il y ait des acteurs qui portent à l'union vous en pensez quoi ? allez sur internet parlez nous en vous notez votre commentaire mais surtout allez agir dans vos villes prenez bien soin de vous d'ici la prochaine émission nous allons conclure cette émission et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada